Comment ça marche les moteurs de fusée ? Salut c'est Mathieu et bienvenue sur Lance Toi. Aujourd'hui on se lance à la découverte des moteurs de fusée à ergols solides et liquides. Vous allez voir que même si c'est un sujet qui peut donner du fil à retard aux ingénieurs, il est super intéressant et il reste abordable à tous. Alors pour commencer il faut bien comprendre que notre objectif est d'arracher la fusée de la gravité terrestre qui nous attire vers le centre de la Terre. La fusée doit être capable de porter à une très haute altitude une charge utile de plusieurs tonnes comme des satellites. Et pour ça on va utiliser le bien connu principe d'action-réaction énoncé par Newton. Tout corps appliquant une force sur un autre subira une force égale mais de sens reposé en retour. C'est comme lorsque je pousse contre un mur, lui me repousse en retour. C'est à cause de ce principe qu'un canon recule par exemple lorsqu'il tire un boulet et c'est grâce à lui que nous allons faire découler notre fusée. L'idée est d'éjecter une grande quantité de matière vers le bas de la fusée pour profiter de la réaction et décoller. Une bonne solution consiste à propulser des gaz, or comme nous allons le voir, une fusée ça pèse des tonnes. Il va alors falloir que la poussée générée par les gaz éjectés soit supérieure au poids de la fusée, sinon elle restera clouée au sol. Alors comment allons-nous pouvoir éjecter des gaz à haute vitesse ? Et bien c'est le sujet de la vidéo. Contrairement à un moteur de voiture qui utilise plein de petites explosions pour actionner les pistons et entraîner un axe qui va faire tourner les roues, et bien ici nous allons créer une énorme explosion continue et contrôler. Pour créer cette explosion il y a plusieurs solutions, et nous nous allons étudier celles qui ont recours à une réaction chimique. Pour créer une flamme, il faut mettre en contact un comburant comme l'oxygène de l'air, un combustible comme l'essence dans une voiture, et une source de chaleur comme une étincelle. Le comburant comme le combustible peuvent être sous plusieurs formes. Par exemple le butane dans votre bonbonne de gaz est sous forme gazeuse, l'essence dans votre voiture est sous forme liquide, ou encore le charbon dans votre barbecue est sous forme solide. Tous trois réagissent avec l'oxygène de l'air et s'enflamment à la présence d'une source de chaleur. Prenons l'exemple du butane. On en trouve très facilement dans la plupart des déodorants. La molécule du butane est composée de quatre atomes de carbone sur lesquels sont accrochés dix atomes d'hydrogène, d'où la formule du butane C4H10. En contact avec l'oxygène de l'air, les atomes se séparent. Deux atomes d'oxygène de l'air se lient avec un atome de carbone pour former du CO2, et un atome d'oxygène se lient avec deux atomes d'hydrogène pour former de l'eau sous forme de vapeur H2O. Comme on peut le deviner, les proportions sont importantes. S'il n'y a plus assez d'oxygène ou pas assez de butane, la réaction ne peut pas se produire, comme lorsqu'on couvre par exemple une bougie et qu'elle s'éteint. Mais si les proportions sont bonnes... Alors nous pouvons en faire une belle explosion. Bon bien sûr, on ne fait pas ça chez vous, c'est vraiment super dangereux. En prenant feu, les gaz se détendent, c'est pourquoi on voit une flamme sortir. On a transformé l'énergie chimique en énergie cinétique. Dans notre moteur, il va alors falloir gérer parfaitement les proportions et réaliser le mélange en continu. Eh oui, dans l'espace, il n'y a plus d'oxygène pour permettre la combustion. Le combustible et le comburant, aussi appelé ergol, doivent alors être emmené à 2 dans la fusée. On peut les stocker sous forme liquide pour les moteurs à ergols liquides, car sous forme de gaz, ils prendraient beaucoup trop de place. On peut facilement faire l'analogie avec le gaz de ce déodorant qui est sous forme liquide à l'intérieur. Pour le liquéfier, plusieurs solutions, on peut soit le comprimer ou alors le refroidir et on dit dans ce cas là qu'il est sous forme cryogénique. On peut voir par exemple sur le diagramme de phase de l'oxygène qu'à pression atmosphérique de 1 bar, il faut le refroidir à moins 170 degrés pour qu'il passe de l'état gazeux à liquide. Les ergols sont donc stockés dans deux réservoirs différents dans la fusée, un pour le combustible et un pour le comburant. Lorsqu'on les remplit, une partie s'évapore car les réservoirs sont moins froids. Il faut alors les dégazer, ce sont les fumées blanches qu'on peut observer régulièrement lors de lancement. A cause de la température très basse des ergols, de la glace peut également se former sur le fuselage de la fusée et on en voit tomber des morceaux lors de décollage. Ok maintenant que nous avons nos ergols dans la fusée, il s'agit de les faire réagir à très haut débit pour créer l'explosion. Pour ça, on va les injecter sous pression dans une chambre de combustion grâce à des turbobonds. Bon ça fait beaucoup de mots compliqués, je vous amène voir un moteur Viking 5 qui équipait les fusées Ariane 1, 2, 3 et 4 pour y voir plus clair. Avec ses 3 mètres et plus de 300 kilos, on peut dire que ça impose. Le développement de ce moteur dans le programme Ariane a débuté en 1973. Entre 5 et 9 moteurs Viking étaient utilisés pour chaque vol dans une fusée à deux étages et plus de 627 litres ont été mis en orbite pendant leur période d'utilisation. Ce moteur se compose d'un certain nombre d'éléments que nous allons découvrir. Pour commencer, on va repérer les entrées des ergols. En jaune circule le comburant du pyroxyde d'azote et en rouge le combustible de la diméthylhydrazine. On repère pour chacun d'eux une turbopompe qui va les injecter à haute pression dans la chambre de combustion juste en dessous. Ils y sont finement pulvérisés à travers un injecteur qu'on peut voir juste en dessous. À L2, les turbopompes injectent près de 280 kg d'ergols par seconde dans la chambre de combustion, soit une bonne petite consommation. De plus, la pression dans la chambre de combustion atteint les 60 bar et la température les 3000 degrés, donc les ingénieurs ont dû sélectionner des matériaux adaptés à de telles conditions. La combustion en place, les gaz vont pouvoir parvenir à la tuyère de détente. Ils passent tout d'abord dans le col de la tuyère qui agit comme un bouchon pour faire monter la pression dans la chambre de combustion, puis se détendent dans la tuyère, c'est-à-dire prennent plus de place. Ça leur permet d'atteindre la vitesse nécessaire pour attendre la poussée voulue. Petite astuce d'ingénierie, on peut remarquer que les parois de la tuyère sont refroidies par un film de combustible, ça lui permet de rester à une température convenable pour sa structure et également la détente des gaz. Un défi supplémentaire consiste à égaliser les pressions extérieures et en sortie de tuyère car c'est dans ce cas que la poussée est maximale. Dans le cas contraire, on pourrait avoir création d'une onde de choc qui mettrait en paier le bon fonctionnement du moteur. Or comme vous pouvez l'imaginer, la pression varie fortement au sol et en haute altitude, c'est pourquoi nos oreilles se bouchent en montagne par exemple. L'idéal serait donc d'avoir une tuyère à taille variable comme la tuyère Aerospike, mais cette solution est difficile à développer. On réalise donc des fusées à plusieurs étages séparables pour 1 se libérer d'une certaine masse et 2 avoir un moteur adapté à l'environnement avec une tuyère différente. Et voilà, notre moteur fonctionne. Mais avant de passer au moteur Ergol solide, j'aimerais revenir plus en détail sur la plomberie du moteur et plus spécialement sur le fonctionnement de la turbopompe. On remarque sur les moteurs qu'elles sont reliées à un même arbre et donc tournent de manière synchrone grâce à une turbine. Pour mieux comprendre ça, on retourne dans ma chambre. Les turbopompes doivent être entraînées en rotation pour injecter les ergols dans la chambre de combustion et pour ça ce serait bête d'utiliser un moteur électrique, on va plutôt réutiliser intelligemment une partie des ergols. Voici un schéma représentant le moteur Viking. On retrouve en jaune le comburant, en rouge le combustible et leur turbopompe associée. On remarque qu'une partie des ergols est prélevée en amont de l'injecteur et redirigée vers le haut. Ils sont alors mélangés et réagissent dans une autre petite chambre à combustion pour créer des gaz chauds. C'est ce qu'on appelle un générateur de gaz. Ces gaz en gris sont refroidis par un circuit d'eau en bleu et actionnent une turbine qui va mettre en rotation l'arbre sur lequel sont montées les turbopompes. Nous avons alors créé un cycle qui saute son entretien lorsque le moteur est lancé par inertie. Si les gaz chauds sont refroidis, c'est pour ne pas endommager les ailettes de la turbine qu'ils actionnent. L'eau est pompée dans le circuit par une dernière pompe qui tourne également sur l'arbre principal. Finalement, les gaz chauds qui entraînent la turbine sortent par de gros éjecteurs. Certains moteurs sont d'une autre conception et ne rejettent pas les gaz à l'extérieur. Bien sûr, d'autres tuyauteries sont nécessaires pour réguler les débits de tous les fluides, mais je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Et ça y est, j'espère avoir été clair. On va maintenant pouvoir passer à un type de moteur bien plus simple, les moteurs à ergols solides. Dans les moteurs à ergols solides, on va donc stocker les ergols sous forme solide et les enflammer comme un feu d'artifice. De nombreux composés chimiques peuvent être utilisés dans des moteurs à ergols solides comme de la poudre noire ou des mélanges beaucoup plus complexes comme dans la navette spatiale américaine. Le comburant et le combustible sont maintenant stockés dans le même réservoir, d'où le nom de propergol. Il reste inactif jusqu'à ce qu'une flamme déclenche la réaction. Ce type de moteur est moins cher et plus facile à concevoir et à fabriquer, mais il est beaucoup moins efficace que les moteurs à ergols liquides. Également appelé booster, ils sont constitués d'un cylindre métallique recouvert d'une protection thermique pour résister à de fortes températures et pressions. Il faut trouver un compromis entre solidité et masse du fuselage pour que la fusée soit résistante mais pas trop lourde. A l'intérieur est déposé le propergol en laissant au centre un espace vide qui sera la chambre de combustion. En haut du booster se trouve l'allumeur et en bas la tuyère convergent divergente pour éjecter les gaz issus de la combustion à haute vitesse. Une fois la combustion lancée, il est impossible de l'arrêter, contrairement au moteur à ergols liquide. Il est cependant possible de contrôler le débit des gaz éjectés dans le temps. Pour ça, on peut faire varier la forme de la chambre de combustion qui va se consumer dans le temps et ainsi faire varier la poussée. De nombreux contours ont été développés et comme vous pouvez le voir, chaque contour est associé à un profil de poussée dans la durée. Certains offrent beaucoup de poussée au début alors que d'autres auront une poussée plus constante. Pour créer ces motifs, on utilise d'énormes moules dans lesquels on remplit la pâte d'ergol. De plus, la combustion de ceux-ci doivent être strictement contrôlées pour ne pas qu'un booster pousse plus que l'autre et ne déséquilibre la fusée. Par nature, une fusée est instable. C'est comme s'il fallait faire tenir un crayon sur le bout d'un doigt. Il faut donc que les tuyères soient orientables pour gérer l'orientation de la fusée. Des vérins sont fixés sur les côtés et on peut les voir bouger sur certaines vidéos. Et voilà, on a fait un petit tour du sujet. Vous savez maintenant comment fonctionnent les moteurs de fusée à ergols solides et liquides. Je vous mets une petite playlist juste ici avec d'autres découvertes. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner et liker. Et je vous dis tout de suite à la prochaine pour de nouveaux projets et de nouvelles découvertes.